Depuis l'aube des temps, depuis des millions d'années, le soleil se lève sur Madagascar. Et chaque jour, immuable, la nature suit son cours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pendant longtemps, les yeux de l'humanité ont ignoré la beauté de cette île. Pour les scientifiques, il y a environ 180 millions d'années, Madagascar faisait partie de l'imposant continent Gondwana Land. Il y a environ 160 millions d'années, l'île se serait séparée de l'Afrique lors de l'éclatement de Gondwana Land. On pense qu'un grand nombre de créatures vivant aujourd'hui sur l'île ont dérivé du continent africain il y a environ 58 millions d'années. Depuis, ils n'ont jamais pu repartir. Madagascar est devenu une arche naturelle. Il faudra attendre des millions d'années avant que la présence omnipotente de l'homme n'atteigne la terre de Madagascar. Pendant tout ce temps, les espèces indigènes ne furent guère menacées. La survie au quotidien était relativement simple. En tout cas, pour la plupart. Il n'y avait pas de grands prédateurs, car aucun n'était parvenu à traverser le canal du Mozambique. Ces espèces ancestrales et primitives n'ont pas eu besoin d'évoluer et sont donc restées les mêmes depuis cette époque. Madagascar nous offre aujourd'hui des fossiles vivants et une biodiversité unique au monde. Le cas de Madagascar est tellement extraordinaire que les Nations Unies ont décidé de s'en occuper particulièrement et de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour préserver ces espèces endémiques de l'extinction. L'isolement de Madagascar dura jusqu'aux alentours de la naissance du Christ. A cette époque, l'humanité découvrit la quatrième plus grande île de la planète. Et jusqu'à aujourd'hui, la population de Madagascar n'a connu qu'une très lente croissance. On ne peut pas en dire autant du recul de la faune et de la flore. Au moins 15 espèces de la famille des lémuridées ont disparu, ce qui représente un tiers de toutes celles connues. 36 espèces de lémurs sont toujours au bord de l'extinction, dont le timide et très menacé appalémur doré. L'appalémur année large, ou le lémur varié, également très menacé. Le propitec de Milne-Edouard et le plus grand de tous les lémuriens, l'Indri. Le mystérieux Aï-Aï. Le cocasse Makikata. Et le célèbre propitec de Véro. Madagascar, où vivent les espèces les plus menacées de la planète, fait aussi partie des nations les plus pauvres. La majorité des malgaches a recours aux brûlis pour produire du charbon de bois, pour cuisiner, pour cultiver le riz et nourrir leur famille, ou pour faire pousser le pâturage nourrissant leur bétail. Aujourd'hui, il ne reste plus que 20% de la forêt tropicale. Et si leur mode d'existence n'évolue pas, c'est leur vie qui risque d'être compromise. On pourrait tout à fait dire que le bien-être des malgaches est aussi menacé que la faune et la fleur de l'île. Il semble que leur détresse et leur avenir, ou leur absence d'avenir, soit inexorablement mêlée à la détresse et à l'avenir, ou le manque d'avenir, de la nature. La survie des malgaches dépend de celle de la nature. Et ainsi, la survie de la nature dépend de celle des malgaches. C'est la raison pour laquelle les Nations Unies et les organisations comme l'IUCN, WWF, CARE et la Wildlife Conservation Society, entre autres, se sont impliquées dans la conservation de ces espèces menacées avant qu'il ne soit trop tard. Toutes ces organisations, d'une manière ou d'une autre, sont actives grâce à des projets développés sur toute l'île. Le plus important concerne le nord de Madagascar, un endroit qui, ironiquement, fut le témoin des premiers pas de l'homme, l'île de Nozimangab, dans la baie d'Antogil. En termes de conservation des espèces, Madagascar est le pays le plus important de la planète. On y trouve un nombre incroyable d'espèces endémiques, autrement dit des espèces que l'on ne trouve qu'à Madagascar. Mathieu Hatchwell travaille pour la Wildlife Conservation Society, organisation propriétaire du zoo du Bronx à New York. Lui et sa famille habitent sur Madagascar depuis 1995. Originaire d'Angleterre, il est aujourd'hui consultant technique pour le parc national de Masohala, dont fait partie l'île de Nozimangab. Nous mettons en place une nouvelle procédure de protection de la zone, et en ce qui concerne Madagascar, autant dire que l'on part de zéro. Le parc et l'île sont gérés conjointement par lui et par Langap, autorité responsable des parcs nationaux de Madagascar. L'île est en soi un microcosme unique. On y croise aussi bien des espèces menacées que des espèces communes. Selon des études botaniques, nous savons que la végétation de l'île est extrêmement riche. On peut prendre l'exemple des espèces d'ébène. Pour une île de cette taille, il y a sur Nozimangabé une bien plus grande diversité en comparaison à une région de la même taille sur le continent. Cet incroyable microcosme de biodiversité attire beaucoup de visiteurs. Les touristes viennent en particulier sur l'île de Nozimangab pour des marches nocturnes dans la jungle, bravant racines, moustiques et autres créatures invisibles de la nuit, à la recherche de l'animal le plus fascinant de Madagascar, le Ai Ai. Cette créature nocturne est unique en son genre. Elle ressemble à Siméprendre un des Grimlins de Spielberg. L'Ai Ai est le plus mystérieux de tous les Lémuriens de Madagascar. Bien qu'il soit moins en danger d'extinction que certains de ses congénères, c'est probablement le plus menacé, en grande partie à cause de son apparence, mais également en raison de ses habitudes alimentaires. La noix de coco, la mangue et les litchis, ainsi que les larves xylophages, font partie du régime alimentaire de l'Ai Ai. Il n'y a pas de noix de coco sur nos imangabs, mais les Ai Ai, vivant sur le continent, ont développé un goût plus que prononcé pour les cultures de noix de coco. Certains propriétaires de plantations les considèrent même comme des animaux nuisibles qu'ils tirent comme des lapins. Ces Ai Ai se satisfont des larves mangeuses de bois qui vivent sous l'écorce de ces arbres. Ce régime particulier a engendré chez le Ai Ai quelques caractéristiques intéressantes. Tout d'abord, leur doigt du milieu est très long et très fin. Il agit comme une sonde pour aller dénicher les insectes sous l'écorce ou pour creuser une noix de coco grâce au trou qu'il aura percé sur le dessus de la noix de coco. Deuxièmement, les incisives du Ai Ai ne sont plus qu'au nombre de deux. Elles poussent continuellement. Elles ne sont émaillées que d'un côté, ce qui leur donne assez de tranchants pour couper l'écorce des arbres. Mais leur plus grand ennemi, c'est leur apparence. Il est tellement sinistre que beaucoup de malgaches ont peur du Ai Ai. Pour beaucoup, c'est un singe maléfique qu'ils tuent à la première occasion. Heureusement, la beauté réside dans les yeux de celui qui la contemple et les écotouristes qui viennent sur l'île ne partagent pas la vie des insulaires. Il y a d'autres visiteurs nocturnes, mais eux ne sont pas du tout les bienvenus. Ce sont les braconniers et les contrebandiers. Il y a une rumeur qui court concernant des pêcheurs, ou du moins des gens se faisant passer pour des pêcheurs qui viendraient récupérer des caméléons et des geckos pour les amener à Marouane-Cetra, puis rallier Tana par bateau, où ils les vendent à l'étranger. Nous ignorons encore l'étendue du problème. Mais si ce phénomène existe vraiment, il s'agit alors d'un trafic clandestin et nous devons donc le prendre très très au sérieux. Et c'est effectivement un problème qu'il prend au sérieux, car ces animaux si uniques et merveilleux se vendent à prix d'or sur le marché noir des NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Pour les pauvres villageois et pour les pêcheurs, la tentation est énorme. Le marché noir des animaux de compagnie génère des millions de dollars. Les contrebandiers malgaches, en revanche, eux, ne récupèrent que quelques cents. La contrebande d'animaux se place juste derrière le trafic de drogue. Il est tout aussi lucratif que celui-ci, mais beaucoup moins réprimé. Les animaux sont donc constamment sous la menace. Mathieu et son équipe de protection de la nature doivent faire preuve d'une réelle vigilance. Jusqu'à aujourd'hui, les gardes de la réserve n'avaient aucun moyen pour patrouiller le long des côtes. Alors nous avons décidé qu'il était grand temps de les leur fournir pour qu'ils fassent le tour de l'île et vérifient ce qui s'y passe. Les côtes de l'île sont très déchiquetées. Il faut beaucoup de temps pour en faire le tour. Il n'y a pas assez de chemin pour aller n'importe où sur l'île. Hier, avec les kayaks, nous avons réalisé que les gardes pouvaient faire le tour en trois heures. Chose inimaginable à pied. Nous espérons maintenant qu'ils pourront tirer des résultats positifs au cours de leur ronde. Tandis que Mathieu et les gardes de la réserve naturelle patrouillent autour de nos imangas pour traquer les contrevenants, c'est ici que finissent quelques victimes du braconnage et de la contrebande. C'est une espèce que les autorités confisquent aux propriétaires clandestins ou à ceux qui essayent de les faire sortir du pays légalement. Quand c'est le cas, c'est ici que les animaux sont installés. Il s'agit du centre de réhabilitation et d'éducation environnementale d'Ivolwana, situé à 200 kilomètres au sud de Nozimangab. Charlie Welch et sa femme Andrea Katz travaillent ici depuis 10 ans. S'occuper des animaux interceptés n'est pourtant pas leur principale activité. Ivolwana fait partie d'un important réseau international de zoos sous l'égide du groupe Faune Malgache qui se consacre à la reproduction en captivité des espèces menacées. Elles sont ensuite réintroduites dans leur environnement naturel. En ce qui concerne la reproduction en captivité, nous concentrons tous nos efforts sur les espèces menacées de disparition. Dans la réserve naturelle de Betampona, à 30 kilomètres au nord-ouest d'ici, nous travaillons sur un projet de réintroduction du lémur varier. En 1997, nous avons réintroduit le premier groupe de lémur varier naît en captivité aux Etats-Unis. Ils ont bien sûr passé toute une série d'examens médicaux rigoureux avant d'être lâchés en forêt. Il y eut une autre réintroduction d'animaux élevés en captivité en 1998. Ils sont tous en bonne santé, même si certains vont mieux que d'autres. Nous avons perdu quelques spécimens. Un de nos animaux a été victime d'un fossat, le grand prédacteur à Madagascar. Un autre est mort après une mauvaise chute et un troisième a tout simplement disparu. Mais les autres ont survécu. Ils s'en sortent très bien, en particulier le groupe réintroduit en 1997. Ils se sont très bien adaptés. Ils se nourrissent exclusivement des fruits de la forêt et n'ont plus besoin de ravitaillement de l'extérieur. Il y a une semaine, la femen vient même de donner naissance à des triplés qui vont bien et qui commencent à se déplacer. Ces jeunes lémurs variés ont environ trois mois. Le nombre habituel d'une portée pour un lémur varié est de deux. L'arrivée de triplés n'est pourtant pas extraordinaire. Les parents sont extrêmement attentionnés et affectueux avec leur progéniture. Les gestes de cette mère envers ses petits ne trompent pas. Il est maintenant temps pour eux de faire un peu d'exercice physique. Les parents partagent la plupart de leurs responsabilités mais c'est la mère qui est chargée de porter les jeunes. Habituellement, c'est une période qui ne dure pas plus de quelques semaines, un mois tout au plus. Il est extrêmement rare de voir un petit de trois mois se faire encore porter par sa mère. Ces animaux ont tendance à rester en petits groupes de deux à cinq individus. On a déjà vu des groupes allant jusqu'à 16 individus mais cela reste rare. Malgré leur instinct grégaire et le fait qu'il n'est pas de problème pour trouver un partenaire, les opportunités d'accouplement sont rares. La femelle n'est en chaleur qu'un à trois jours par an et la période de copulation ne s'étend que sur une douzaine d'heures. Pour un grand nombre d'espèces, cela semble normal et cela fonctionne très bien quand une espèce est répandue. Mais pour une espèce au bord de l'extinction, cette unique opportunité à l'année ne suffit pas pour perpétrer l'espèce. Maintenant que le décrassage matinal est terminé, l'heure est à la toilette puis à la sieste dans un nid préparé par la mère avec des feuilles et des poils qu'elle a arrachés de ses propres flancs. Une fois la nichée installée, le père part à la recherche de nourriture et la mère reste au foyer pour faire un petit somme. Idem pour les oncles et tantes. Mais les petits, impatients, commencent à avoir faim et bien qu'ils soient déjà sevrés, leur mère les laisse volontiers se servir. Lorsqu'ils sont rassasiés, la femelle décide de rejoindre le mâle. laissant les tripes les seuls en attendant leur retour. Mais alors que leurs parents sont absents, les jeunes dans leur nid s'inquiètent de la présence d'un énorme milan tournant au-dessus de leur tête. Ils ne sont pas les seuls à se faire du moron. Les autres membres du groupe lancent un cri d'alerte. La mère revient juste à temps, suivie non loin derrière du père. Le milan ne représente qu'une menace pour les individus. L'espèce n'a rien à en craindre. La véritable menace pour ces fabuleux primates provient d'un animal bien plus dangereux et destructeur, l'homme. Le plus grand danger, c'est purement et simplement la déforestation. Sur la côte est, par exemple, c'est pour la culture sur Brûlis ou les rizières sur les collines. Les pâturages sont incendiés pour obtenir une herbe de premier choix appréciée par le bétail. On coupe aussi les arbres pour la production de charbon. Tous ces éléments sont sérieusement problématiques. Comparés à la chasse ou à tous les autres problèmes environnementaux existant sur l'île, la déforestation est de loin le plus grave. Après le besoin en bois, c'est le besoin en riz qui justifie ce déboisement. On estime qu'un adulte mange en moyenne un kilo de riz par jour. C'est énorme et cette demande va s'accroître de manière radicale puisque la population de Madagascar devrait doubler d'ici 2020. Le besoin de riz à Madagascar va donc exploser et les sols peu fertiles ne pourront pas répondre à ce besoin croissant. La forêt en sera donc d'autant plus menacée. Au moins 50% de la population a moins de 18 ans, ce qui signifie qu'elle est en pleine croissance et qu'elle a besoin de plus de nourriture et qu'il faudra couper encore plus de forêts en brofils pour créer plus de rizières et de pâturage pour le bétail. Le docteur Francky Kerridge travaille dans le parc national de Rana Mafana, autre grand projet de conservation. Ce projet est dirigé par le docteur Patricia White de l'Université d'État de New York. Le docteur Kerridge travaille sur les espèces les plus fragilisées de l'île, la palémure année large et la palémure dorée. La palémure dorée fut découverte en 1986. On pense qu'il n'existe dans la nature qu'un millier de ces doux primates. Ils sont menacés par l'agriculture traditionnelle surbrûlée. La palémure dorée et année large sont tellement rares qu'ils ont été classés par les UCN en tête des priorités sur la liste rouge des espèces menacées. En d'autres termes, cette espèce doit à tout prix être sauvée. C'est là d'ailleurs la raison pour laquelle ces animaux font l'objet de nombreuses études comportementales. L'équipe du docteur White a trouvé un grand nombre de points intéressants concernant en particulier les habitudes alimentaires uniques de la palémure dorée et de la palémure année large. Les apalémures se nourrissent exclusivement de pousses de bambou. Le régime alimentaire de la palémure année large est à 98% identique mis à part les quelques fleurs de l'arbre du voyageur. Mais la chose la plus remarquable découverte aussi bien chez le doré que la palémure année large c'est qu'ils sont tous les deux naturellement immunisés contre le cyanure présent dans ces plantes de bambou. Malgré le fait qu'il y ait assez de cyanure dans ce bambou pour tuer un homme, ce jeune apalémure le dévore comme un enfant dévorant une tablette de chocolat. C'est de la moelle de bambou géant. C'est une jeune moelle. Elle est très molle et elle est également pleine de cyanure. Tu penses que c'est avec ça qu'ils s'hydratent ? Je ne sais pas. Il semble qu'il y ait une enzyme qui permette à ces petites créatures de ronger du bambou toute la journée. Avant de découvrir la palémure année large en chair et en os, on a découvert quelques fossiles. On pensait alors qu'il s'agissait d'une espèce déjà éteinte. Quand on a fait une découverte de ce type, c'est vraiment un moment très exaltant. et j'espère qu'on fera encore d'autres trouvailles de ce genre à Madagascar. Contrairement à son cousin le Doré qui ne vit que dans deux petites réserves, la palémure année large, lui, se déplace sur une zone d'un rayon supérieur à 50 kilomètres. Mais il y a un siècle, on pouvait les rencontrer aux quatre coins de l'île. Ces espèces sérieusement menacées ne sont vraiment en sécurité que dans les parcs nationaux et les réserves. Dès qu'elles en sortent, elles sont pour leur malheur chassées car on apprécie leur chair. Pour que les appâts les murs survivent, il faudra impérativement arrêter de les chasser. Et la seule façon d'y parvenir est de faire en sorte que toutes les régions de l'île adoptent la même politique de conservation qui passe par l'éducation. C'est une partie importante du programme. Tous les chercheurs de diverses nationalités travaillant ici ont un homologue malgache. Cela peut être un étudiant ou un assistant. Ils travaillent également avec un guide qui peut déjà avoir reçu une formation mais qui souhaite l'approfondir ou être formé dans un autre domaine. Avec les tribus autochtones, les Tinalas qui vivent dans la forêt, nous n'avons eu aucun mal à leur enseigner comment protéger la forêt et réduire les pressions. Mais n'oubliez pas que le sujet principal de votre animation pour la journée c'est le lébourien. À la fois dans un circuit... Il existe des projets similaires sur Madagascar. Des organismes de conservation ont compris qu'il était primordial de faire participer les malgaches au processus de conservation de leur histoire naturelle. Leur faire comprendre qu'il ne faut pas l'exploiter comme une simple ressource alimentaire ou en faire un objet de braconnage pour les contrebandiers de la nature. Cette classe est organisée par les responsables du Parc national de Masoala. On explique aux guides l'importance que revêt leur forêt et la nature ainsi que l'importance de l'écotourisme pour leur avenir. Armand Marozafi est le responsable des guides. Il travaille avec Mathieu Hatchwell sur Nozimangab, l'île sur laquelle les touristes viennent admirer les Aï-Aï. Le travail d'Armand est d'accompagner les écotouristes dans la forêt en bronfile. Mais avant, il remercie Dieu de l'avoir mis sur terre et de lui avoir permis la nuit dernière d'observer avec succès le timide et insaisissable Aï-Aï. La plupart des Malgaches ne comprennent pas pourquoi les Européens viennent visiter l'île. Certains pensent que c'est pour l'or. Mais depuis les cours, les insulaires savent que ce n'est pas l'or qui motive les visiteurs. Les Européens qui se rendent sur Madagascar sont motivés par un trésor d'un tout autre genre. La faune et la flore. Pour notre pays, l'écotourisme est d'une importance cruciale. Aujourd'hui, c'est une des activités qui rapporte le plus d'argent à Madagascar. Selon Jean-Bakarizapi, assistant technique pour l'écotourisme à Masoala, cet argent fait une différence incroyable. 50% des recettes enregistrées dans les parcs nationaux est reversée directement aux habitants. Leur niveau de vie s'est immédiatement amélioré. Ils ont vu l'arrivée de l'eau potable, des installations sanitaires et des routes. Des choses qui, pour nous, semblent acquises. Les malgaches se rendent compte que leur survie dépend naturellement de celle de leur environnement. Si la nature est protégée et entretenue, alors ils le seront aussi. C'est une solution qui semble donner un résultat holistique. Tout le monde y gagne. Le concert donné à l'Aube à Périnée est unique au monde. Voici l'Indri. son cri s'entend à des kilomètres à la ronde. Il vit dans cette réserve. L'Indri est le plus grand de tous les lémuriens. C'est l'espèce coqueluche de Madagascar. L'Indri, comme la plupart des lémuriens, est un animal grégaire qui apprécie la compagnie de ses congénères. Ils sont le plus souvent regroupés en familles de cinq individus. La mère, le père et jusqu'à trois petits. A priori, ils resteront jusqu'à ce que leur petit mâle atteigne la maturité sexuelle. A partir de ce moment, ce dernier partira à la recherche d'une compagne. En revanche, les demoiselles resteront avec leurs parents jusqu'à ce qu'un mâle vienne la séduire. L'Indri se comporte comme un humain. Son mode de vie est comparable à celui d'un humain. Sylvie Raboanasson dirige Langap, une organisation gouvernementale veillant à la protection de la nature à Périnée. Elle défend l'Indri, appelée ici Baba Koto, avec l'ardeur caractéristique des malgaches passionnés par leurs ressources naturelles. Elle fait partie de ceux qui ont compris que l'écotourisme pouvait être bénéfique aux communautés locales. Selon elle, chaque famille d'Indri a besoin d'une superficie d'au moins 18 hectares de forêt tropicale. C'est énorme. Avec de tels besoins en surface, la déforestation est bel et bien le fléau des Indri. C'est sur place à Madagascar ou sur un écran de télévision que vous pourrez contempler ces magnifiques créatures. En effet, c'est le seul endroit au monde où l'on puisse rencontrer des Indri. Jamais vous n'entendrez les cris de ces animaux au petit matin à l'heure du petit déjeuner dans les zoos des grandes villes. Le Baba Koto, l'Indri ne survit tout simplement pas en captivité. Aucun zoo n'a réussi à garder un Indri en captivité vivant. C'est pourquoi l'IUCN en fait l'un des animaux les plus menacés de la planète. S'il meurt sur Madagascar, c'est terminé. C'est la fin. Il n'existe aucun autre spécimen en zoo, aucun Indri captif qui permettrait une réintroduction. A une époque, ces créatures incroyables recouvraient toute l'île de Madagascar. Ce n'est plus le cas. Ce scénario est identique pour de nombreuses étonnantes espèces vivant sur cette île. C'est le cas de la tortue étoilée. Ces reptiles sont sérieusement en danger. Elles sont chassées pour leur chair et pour le marché des animaux de compagnie. Il y avait à une époque des millions de tortues étoilées dans le sud de Madagascar. Dans certaines régions, elles ont été rayées de la carte. Des marchands sont allés dans les villages et ont proposé 5000 francs par tortue. Ils sont revenus toutes les semaines pendant six mois. Et au bout du compte, il n'en restait plus une seule dans la réserve. Aujourd'hui, on en ignore le nombre exact. La tortue étoilée est végétarienne et vit dans la forêt d'épineux située dans le sud de Madagascar. Elles se nourrissent principalement d'herbes, de fruits et de plantes. Mais à cette époque de l'année, les mâles ont autre chose que la nourriture en tête. Eux ne pensent qu'à propager leur gêne et ce, le plus largement possible. Les mâles cherchent à se reproduire lorsqu'ils atteignent une taille de 33 cm. Pour les femelles, c'est 30. et rien ne pourra empêcher ces mâles résolus d'arriver à leur fin. Et si la femelle ne se montre pas franchement passionnée, il essaiera de la retourner. une fois fécondée, la femelle creusera un trou d'environ 8 à 12 cm et y déposera entre 3 et 12 oeufs, quasiment sphériques, puis elle recouvrira le trou et s'en ira. Environ 20 à 30 semaines plus tard, les petits longs de 3 cm éclosent et viennent repeupler les rangs de l'espèce. Mais comme c'est le cas pour tant d'autres espèces, ils n'ont absolument nulle part où aller. Il ne leur reste presque plus de forêts d'épineux, leur habitat s'est envolé. Le caméléon est un autre résident de la forêt d'épineux. 50% de la population totale des caméléons vit à Madagascar. Heureusement, la liste des espèces menacées n'en a répertorié qu'une. Les caméléons n'en restent pas moins des animaux fragiles à cause de la menace qui plane sur leur habitat. Le caméléon est une créature incroyable. Ils ont développé de nombreuses mutations biologiques et anatomiques qui font d'eux de grands chasseurs et des maîtres dans l'art du camouflage. Voici le plus grand caméléon du monde, le caméléon de Parsons qui peut mesurer jusqu'à 90 cm. Le climat sur l'île varie de frais et tropicales dans les régions montagneuses, à chaud et sec dans les forêts d'épineux. Le caméléon est présent sur toute l'île. Leurs yeux sont sans doute ce qu'il y a de plus surprenant chez eux. Le caméléon est doté d'yeux pivotant indépendamment. Il peut donc regarder dans deux directions en même temps et peut surveiller d'un oeil sa proie et de l'autre un éventuel prédateur. Mais une fois qu'il a localisé sa proie, ses deux yeux se tournent dans la même direction comme pour faire le point et évaluer la distance. Leur excellente vue leur permet d'atteindre un taux de précision proche des 100%. La langue du caméléon est également un organe surprenant. C'est plus une arme mortelle qu'une simple langue. Elle se compose de plusieurs parties qui lui permettent de s'étendre sur une longue distance. La première partie correspond à l'os yoïde qui permet le premier ressort de la langue. Le reste de leur langue est fait de muscles longitudinaux qui projettent la langue vers l'avant tel un missile guidé et qui permettent ensuite de la rétracter dans la bouche du caméléon une fois la cible atteinte. Bien que tout le monde pense que le caméléon change de couleur pour se fondre dans son environnement, ce n'est pas du tout le cas. Il change de couleur pour afficher son humeur et l'état de sa santé et pour communiquer avec ses congénères. C'est grâce aux cellules de leur peau riches en pigments colorés qu'ils peuvent aussi changer de couleur. suivant qu'elles rétractent ou étalent leur ramification et sous l'effet des hormones libérées en réponse à certains stimuli, le caméléon prendra telle ou telle couleur. Et si vous trouvez que ce caméléon est difficile à repérer grâce à son camouflage, essayez donc de repérer celui-ci. Mesurant moins de 2,5 centimètres, c'est non seulement le plus petit caméléon au monde, mais c'est probablement le plus petit vertébré terrestre de la planète, le Bruchesia minima. Il possède néanmoins tous les attributs de ses grands cousins, la même langue gluante, les mêmes yeux pivotants. Et comme son habitat est en train de disparaître, il est tout aussi menacé que le reste de sa famille. Puisque l'on parle des espèces naines, il ne faut pas oublier le plus petit lémurien, le Microsebrou. Bien qu'il ne soit pas réellement en danger d'extinction, ce lémurien nocturne est naturellement aussi menacé que son habitat. Il ne faut pas oublier que 80% des forêts malgaches a disparu. L'avenir de ces adorables petites créatures est plutôt incertain. Les Microsebrou sont extrêmement sociables et vivent en compagnie des individus de leur génération. Pendant la journée, il leur arrive de dormir à 15 dans un nid. Ils se nourrissent principalement de minuscules insectes vivant sur les écorces. Ils se nourrissent également de la sève et de la gomme de certains arbres. Ils ne rejambent pas devant les fruits. Ces petits primates sont surveillés de près par cette civette. Bien qu'ils paraissent appartenir à la famille des félidés, cet animal serait plutôt une sorte de mangouste. Mais les espèces les plus menacées à Madagascar sont bien les plus grands lémuriens. Comme ces makikatas en promenade. La célèbre queue de ce lémurien est bien plus qu'un simple atour. Lorsqu'elle pointe le ciel comme si elle défiait les lois de la gravité, cette queue est comme un signal de ralliement pour les autres makikatas. Leur queue est également utilisée pour diffuser les phéromones. Cela fait partie d'un rituel d'agression. Contrairement à beaucoup d'autres lémuriens, il y a très peu de dimorphisme sexuel entre les mâles et les femelles. Comme par exemple chez les makikas, le mâle est noir et la femelle ressemble à un lémurien d'une toute autre espèce. Son pelage est roux et le poil de ses oreilles est blanc. Cette espèce est assez robuste et vit en colonie d'une quinzaine d'individus. Certains groupes ont parfois plusieurs mâles. La femelle ne donne naissance qu'à un petit une seule fois par an entre septembre et novembre. Ce jeune lémur est âgé de quelques semaines seulement. Il s'accroche fermement au dos de sa mère. Le maquinoir et ses lémurs couronnés n'ont aucun mal à s'accoupler. Ses lémurs aux superbes couleurs sont en fait des espèces hybrides résultant du croisement entre un maquinoir et un lémur couronné. Ces deux espèces sont menacées et en raison de la diminution de leur habitat elles sont réduites à partager les mêmes territoires dans la forêt. Le croisement de ces deux espèces est une constatation intéressante d'un point de vue biologique. Elles soulèvent néanmoins une question. Est-ce un phénomène naturel ou la réduction de l'habitat a-t-elle engendré des monstres de la nature, des bizarreries biologiques ? Ce franchissement de la barrière des espèces n'a pas touché les makikata. Ils veillent jalousement sur leur territoire et sur leur espèce et renvoient sans ménagement les éventuels entrus. comme les autres lémuriens les makikata vivent en colonie. Ces groupes peuvent aller jusqu'à 25 individus dont plusieurs mâles. Une colonie classique de kata sera composée de 6 adultes mâles environ 9 adultes femelles 4 jeunes et 4 petits. Le problème que rencontrent ces lémurs dans leur effort de survie est une fois encore la reproduction. En effet, la saison reproductrice ne dure que 2 semaines entre mars et avril. Il semblerait que la femelle ne soit disponible qu'une journée par an. Pour une espèce commune cela ne serait pas si grave mais pour une espèce menacée le fait de ne pouvoir se reproduire qu'une fois tous les 365 jours peut devenir problématique. Les petits naissent entre août et septembre et sont très précoces. A 3 jours ils sont déjà très habiles sur leurs pattes. Le proupitec de Véro est un autre lémurien également très habile sur ses pattes. Encore une espèce de Madagascar menacée. Cette façon de se déplacer n'a aucune signification. C'est simplement un moyen comme un autre pour se rendre d'un point A vers un point B. Aucun autre lémurien n'agit ainsi. et même si cette danse faisait partie d'un rituel elle ne pourrait pas faire grand chose pour sauver leur espèce car comme pour le Makikata ils n'ont qu'une seule saison de reproduction dans l'année ce qui rend l'avenir de ces espèces encore plus sombre. Sous-titres par Jérémy Diaz Alors que toutes les espèces observées jusqu'alors vivent dans des réserves gouvernementales ces propitecs sont dans une réserve privée dans le sud de Madagascar. La réserve de Berentier est située à quelques heures de route de la ville portuaire de Fort Dauphin. Le naufrage vers 1500 de marins portugais y marqua les prémices de l'implantation européenne. Quand on regarde le port aujourd'hui rien ne semble avoir changé. C'est ici qu'Henri de Holm propriétaire de Berentier dirige la réserve. Et donc je pense que ça vous pouvez bien le faire. Berentier a commencé à partir de 1936. Mon père et moi-même nous sommes arrivés dans la vallée du Mandraret. Le père de M. de Holm développa une plantation de cisales utilisée pour faire la corde mais il décida également de protéger la vallée. C'est ce qu'il fit en préservant près de 1000 hectares de forêt tropicale pour la faune et la flore. Ces dernières 30 années la population de la région a augmenté de manière dramatique et selon Henri de Holm si son père n'avait pas préservé les 1000 hectares de Berentier cet espace et la vie qui s'y développe n'existerait plus aujourd'hui. Si la réserve de Berentier n'avait pas été créée ils pensent que tout aurait disparu. Berentier est une des réserves les plus réputées de Madagascar. Elle rapporte quasiment autant d'argent pour la région grâce à l'écotourisme que la plantation de cisales. La population commence à comprendre que l'écotourisme est une richesse pour Madagascar. C'est également un moyen d'éduquer la population pour leur faire comprendre l'importance que revêt la protection de l'écosystème. Il nous a confié que les malgaches comprenaient que la bonne santé de la nature était importante pour le tourisme et cruciale pour leur survie. Vous avez des plantes vous avez des animaux qui n'existent qu'à Madagascar. Ça autrefois personne ne savait ça. Grâce à des personnes comme Henri de Holm et d'autres la vie sauvage foisonnante de Madagascar a une chance de survivre. Espérons qu'ils agissent avant qu'il ne soit trop tard. Je pense qu'à Madagascar l'écotourisme a un potentiel énorme. Aux yeux de l'étranger l'île est toujours aussi mystérieuse et peut donc attirer un grand nombre de curieux. Néanmoins on aurait tort de penser que les zones protégées peuvent survivre simplement grâce à l'écotourisme. Ce n'est que dans une dizaine d'années que nous saurons si nous nous y sommes pris assez tôt pour sauver la faune et la flore. On ne pourra répondre à cette question que dans dix ans. Mais tout ce que nous faisons à partir de maintenant est d'une importance cruciale. Tout dépend de ce qui se passe dans l'avenir proche. J'espère qu'on y arrivera. Les prochaines années seront donc capitales. Les experts sont tous d'accord. La survie de la faune et la flore de Madagascar et l'amélioration du niveau de vie des malgaches sont intimement liés. Les progrès réalisés par le vieux monde ont un prix. La civilisation semble avoir oublié en chemin la nature et aujourd'hui beaucoup de gens souffrent d'un manque de vie spirituelle. Les malgaches vous diront que c'est parce que la société moderne n'est plus en phase avec la terre, la nature et la création. Nous ne pouvons pas faire grand chose pour changer le vieux monde mais nous pouvons apporter notre soutien aux pays en voie de développement en encourageant le gouvernement à continuer d'établir des réserves et des parcs nationaux. Nous pouvons encourager les investisseurs étrangers et les industries à respecter l'environnement. Et bien que l'écotourisme ne soit pas la panacée, c'est un début et le monde doit continuer à soutenir cette minuscule nation dans un effort de développement responsable. En résumé, pour que la population et la nature de Madagascar survivent et coexistent, nous devons les aider pour qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs que nous. Si nous ne le faisons pas pour la nature, faisons-le pour les malgaches. Si nous ne le faisons pas pour les malgaches, faisons-le pour la nature. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501